Je ne sortais au fond que pour aller dans des lieux qui n'avaient rien à voir avec les lieux de la Révolution, pour rencontrer nos compatriotes qui étaient rassemblés au lycée français du Caire. Et puis donc le 11, quand l'annonce a été faite, j'ai eu le sentiment que je pouvais, là, retrouver ma liberté. Donc les gens qui assurent la sécurité de l'ambassade m'ont dit « oui, oui, vous pouvez le faire ». Et donc gentiment m'ont accompagné mon épouse. Et donc on a passé, pas toute la nuit, mais enfin une grande partie de la nuit à tardir. Oui, c'était un moment, effectivement, de très grande émotion, parce que, je dirais, la joie de tous les gens qui étaient là était, je dirais, presque physiquement perceptible, une espèce d'atmosphère étonnante. C'est un moment tout à fait unique, très émouvant. C'était vraiment le peuple égyptien dans ce qu'il a de plus beau à offrir à lui-même et au reste du monde. Alors, les égyptiens ont une conception, une vision forte de ces événements, c'est leur révolution. Ils n'attendent pas une attitude prescriptive, directrice. Ils attendent des partages d'expériences. Ils sont demandeurs de partage d'expériences, mais je crois que notre rôle est d'attendre ce qu'ils souhaitent et de répondre aux besoins. Et ceci est vrai, pas seulement pour le gouvernement et les institutions officielles du pays, mais aussi pour les acteurs de la société civile, qui eux-mêmes ont le sentiment d'avoir été des acteurs de cette révolution. Et ils ont peut-être besoin, ici ou là, de conseils ou d'assistance. Mais il faut répondre à leur demande. Donc, nous avons actuellement une sollicitation principale, on verra ce que ça va donner, qui est la démocratie locale. L'Egypte est l'un des pays les plus centralisés au monde, je dirais même peut-être le plus centralisé au monde. Il y a un gigantesque chantier dans la démocratisation de ce pays, qui est de créer une démocratie locale, qui est une indispensable respiration de la démocratie. On ne peut pas imaginer qu'un pays se dise un grand pays démocratique s'il n'y a pas de démocratie locale. Il y a une demande de partage d'expériences de la part des Égyptiens, donc nous répondrons à cette demande. Nous répondrons à cette demande et nous avons été plus ou moins choisis par les Égyptiens, parce qu'ils veulent un grand partenaire. Ils savent que leur pays ne sera pas un pays fédéral. Or, les grands partenaires disponibles, que ce soit en Europe ou en Amérique du Nord, sont tous des modèles fédéraux ou quasi-fédéraux. Donc, il y a un intérêt pour notre propre expérience. Je crois que là, nous avons une possibilité de coopération. Si ceci se confirme avec les nouvelles autorités démocratiques du pays, je crois que ce serait véritablement un titre de gloire pour la coopération franco-égyptienne que d'avoir été en partie les auteurs de la mise en place de la démocratie locale dans ce pays. Alors, moi, je ne ferai pas de pari sur ce que sera l'Égypte dans 5 ans et encore moins dans 10 ans. Mais je peux essayer de voir ce qui se passera dans 6 mois et dans 18 mois. Le plus vraisemblable, ce n'est pas certain, mais le plus vraisemblable sera que nous aurons des élections, que ces élections donneront comme résultat un Parlement éclaté, avec beaucoup d'indépendants, un important bloc des frères musulmans, mais aussi un bloc séculier important, peut-être un bloc de centre-gauche qui s'organise, qui sera lui aussi significatif. Donc, il y aura un gouvernement d'union nationale rassemblant la grande majorité du corps électoral. Ce gouvernement va désigner une constituante d'une centaine de membres. La décision est déjà prise, dans laquelle il y aura à la fois des parlementaires et des experts. Donc, nous aurons une constitution dans les premiers mois de l'année 2012. Puis, nous aurons une délection présidentielle. Et je pense que le plus vraisemblable est qu'au printemps prochain, je dirais, la transition institutionnelle sera terminée. En fait, la révolution commencera. C'est-à-dire la mise en œuvre des idéaux de la révolution. Effectivement, rien n'a été fait. La transition, avec beaucoup de sagesse, les responsables de la transition ont dit « ça n'est pas à nous de prendre des décisions qui engagent l'avenir, c'est aux institutions démocratiques qui viendront derrière ». Donc, ça va être à ces institutions démocratiques de se lancer dans l'immense chantier législatif. Je parlais de la démocratie locale, mais il y aura aussi l'université, la défense des citoyens, la séparation des pouvoirs. Donc, il y aura ce gigantesque chantier qui va occuper au minimum les cinq années qui viennent. C'est là, je pense, un sujet d'inquiétude. C'est la véritable ombre portée sur cette révolution. C'est la situation économique. L'économie souffre. Les Égyptiens vont réussir à passer cette année relativement sans encombre, mais enfin avec une diminution considérable de leurs réserves, un creusement de leurs déficits. Dans un contexte qui va être difficile. L'économie mondiale ne va pas bien. Et donc, même s'il y a une grande volonté internationale d'apporter une contribution positive au développement de l'Égypte, il y a une véritable interrogation ou inquiétude que l'on peut avoir pour la situation économique. D'autant plus que ce gouvernement, là aussi, va avoir à se lancer dans un immense programme de réforme économique qu'il faut sans doute mettre à plat, les questions de la fiscalité, l'encouragement de l'investissement, les subventions qui représentent 30% du budget. C'est véritablement du succès de cette entreprise que dépendra, à la fin, le succès de l'expérience démocratique égyptienne. Et il ne faudra pas arrêter notre jugement sur simplement la transition, dont je pense que le plus vraisemblable est qu'elle aboutira de façon positive, mais les difficultés commenceront. Je ne sais plus quel était le Premier ministre qui avait dit, après une victoire aux élections, et maintenant les difficultés commenceront. Je crois que c'était ma décevance. Bien au-delà de la question du départ du président Moubarak, que, à mon avis, c'est une espèce de rupture culturelle dans l'histoire du monde arabe. C'est vraiment, je crois, l'émergence d'une conception moderne du citoyen dans la nation, dans la cité. On sort du cliché des solidarités religieuses, tribales, ethniques, qui, soi-disant, conditionnent complètement la vie sociale des sociétés arabes. Je crois que là, tout d'un coup, on voit apparaître la volonté d'une conception citoyenne et d'un rôle central de l'individu, dans l'individu, dans sa liberté, dans la liberté de ses choix. C'est le plus beau moment dans ma carrière, mais je pense que pour tous les collègues, c'est une expérience professionnelle exceptionnelle, professionnelle et humaine. C'est vraiment des moments où, je dirais, c'est la totalité de votre être qui est engagée dans quelque chose. C'est-à-dire qu'il était impossible de ne pas être emporté à titre personnel par ce que l'on voyait et ce que l'on vivait. En même temps, en tant que professionnel, on a, je dirais, une espèce d'obligation de recul. On ne doit pas participer, on doit rester lucide, on doit essayer de comprendre, analyser, expliquer. C'est des choses, au fond, très difficiles à analyser. On est en permanence le nez dans le guidon et on a beaucoup de mal à essayer de prendre du recul. D'ailleurs, ça n'a pas grand sens de prendre du recul après. Merci d'avoir regardé cette vidéo !